Générique Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bsmart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct à la télévision via vos box. Émission que vous retrouvez en replay sur notre site bsmart.fr chaque soir ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés face aux crises politiques au sens large et la crise politique française en premier lieu avec un vacuum, un vide qui s'installe après le vote de la motion de censure hier au Parlement. Les marchés en ont pris acte sans surréagir. La réaction des marchés, elle a déjà eu lieu évidemment depuis le 9 juin dernier et la dissolution qui a amené les investisseurs à considérer un certain nombre de scénarios politiques. Les plus faibles, nous nous retrouvons dans ces scénarios là aujourd'hui, ça n'est donc pas une surprise pour les marchés, vous aurez le détail des réactions de marché dans un instant avec Pauline Grattel. L'autre mouvement à signaler aujourd'hui, c'est celui du bitcoin qui s'envole au-delà des 100 000 dollars, un seuil symbolique qui était envisagé de plus en plus ces derniers jours et ces dernières semaines. Avec évidemment le petit coup de pouce de Donald Trump qui nomme à la SEC, gendarme des marchés financiers, un avocat pro-crypto comme on dit aujourd'hui. Le bitcoin donc qui a dépassé même largement le seuil des 100 000 dollars et qui s'y tient encore au moment où on se parle. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous discuterons du thème de la santé, du secteur de la santé, des soins de santé en Europe avec un focus sur notre vedette européenne, Novo Nordisk. Bon, qui a accusé quand même sur le plan boursier un retracement assez significatif depuis le sommet qui avait été atteint au mois de juin. Et puis nous évoquerons également le cas Sanofi avec Eric Leberigo, analyste senior en charge du département HealthCare chez Stifel qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance mon ami, chaque soir les infos clés du jour sur les marchés. Et nous retrouvons Pauline Grattel au début de l'émission. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Le gouvernement Barnier a donc été censuré et le marché s'y était préparé. Oui, avec 91 jours à la tête du gouvernement, Michel Barnier aura été le ministre le plus éphémère de la Vème République. Les députés ont voté hier soir la censure du gouvernement à 331 voix, dépassant ainsi largement les 288 voix nécessaires. 91 jours c'est court, c'est toujours deux fois plus que le mandat de Liestreuse faisait remarquer un économiste britannique ce matin. Après cette censure, quels ont été les mouvements observés sur le marché obligataire Pauline ? Le spread franco-allemand qui avait plus que doublé depuis la dissolution se resserre autour de 80 points de base. Il est moins élevé que la semaine dernière. Dans le détail, le rendement de l'obligation française à 10 ans évolue autour de 2,90%. Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans remonte autour de 2,10%. Côté actions, la Bourse de Paris prend acte de la censure. Le CAC 40 évolue dans le vert aujourd'hui autour des 7300 points, ce qui n'enlève rien à sa sous-performance par rapport aux autres indices européens, notamment depuis le 9 juin. Bon, le budget de la sécurité sociale donc a fait tomber le gouvernement Barnier. Le budget de la Sécu est obsolète. Qu'en est-il en revanche du budget de l'État, Pauline ? Donc, étant donné que le gouvernement est tombé, le budget 2025 ne passera pas avec le 49,3%. La date butoir du vote du budget étant fixée au 31 décembre, il y a très peu de chances que celui-ci soit voté dans le temps imparti. Du coup, une loi spéciale pourra permettre de reconduire le budget 2024 en 2025. Le RN et la gauche promettent d'aborter leur soutien à la loi afin d'éviter un blocage financier dans le pays. Bon, côté américain, le marché actions continue de très bien se porter avec des indices qui enchaînent les records. Oui, les marchés américains enchaînent les records. Le S&P 500 a ouvert sur un record absolu, le 56e de l'année d'ailleurs. Jérôme Powell s'est exprimé pour la dernière fois avant la réunion de la Fed des 17 et 18 décembre et a souligné la bonne santé de l'économie américaine. Bon, les marchés actions sont en pleine forme, aux États-Unis notamment. Et c'est également le cas dans la sphère crypto du bitcoin. Oui, ça y est, il a dépassé le seuil des 100 000 dollars et c'est encore grâce à Donald Trump. Il a nommé Paul Atkins, un avocat et défenseur des cryptos à la tête du gendarme boursier américain, la SEC. Un mois après l'élection de Trump, le bitcoin progresse de 50% et de plus de 150% depuis le mois de janvier. Côté entreprises, on notera une nette baisse du titre Safran au sein du CAC 40 qui est d'ailleurs lanterne rouge. Oui, le fabricant de moteurs d'avion prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de 10% en 2025 et c'est sous les attentes des investisseurs. Ses objectifs à horizon 2028 déçoivent là aussi les investisseurs. Le titre cède plus de 6%, fini dernier du CAC 40. Dans son sillage, Airbus est également en léger repli. Quel est le programme pour les investisseurs demain notamment, Pauline ? La journée de demain sera rythmée par la publication du rapport officiel sur l'emploi du département du travail américain pour le mois de novembre. A suivre ce soir, côté français, Emmanuel Macron s'exprimera à 20h. Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Grattel nous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous, la présidente de Constance Associée. Bonsoir Virginie. Bonsoir Victor. Zacharia Darwish à vos côtés, responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. Bonsoir Zacharia. Bonsoir Gargoyne. Et Anthony Morlaix, la vie d'Ali nous accompagne également, économiste au pôle macro-conjoncture de Rex & Code et membre également de BSI Economics. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aïe. Merci d'être là. La question qui me brûle les lèvres pour le conjoncturiste que vous êtes Anthony. Alors on peut disserter sur la dimension politique et la dimension de la crise politique française. Ma question étant, est-ce que la France peut éviter une récession l'an prochain ? Alors elle peut éviter une récession. Il faut avoir en tête qu'elle partait quand même avec un projet d'avoir une croissance, en tout cas d'après le gouvernement, de 1,1% en 2025. Je crois qu'on s'écarte quand même de ce scénario qu'avait tracé le gouvernement. Nous on était déjà à 0,8% avant l'ensemble de l'incertitude politique et budgétaire qu'on connaît. Mais on va réviser nos prévisions et on va probablement arriver autour de 0,5% en 2025. Ça va aussi potentiellement mordre sur 2026. Quand on voit un petit peu la dynamique d'investissement des entreprises, on est à moins 3% sur un an maintenant, au troisième trimestre, en volume. C'est significatif. On voit que les entreprises sont de plus en plus prudentes sur les embauches. On n'a plus de création d'emplois dans le secteur marchand et on s'attend même à ce qu'il y ait un peu de destruction d'emplois. Et les ménages d'ailleurs anticipent une remontée du chômage. Quand on les interroge sur leurs anticipations à un an, c'est remonté au plus haut depuis 2016 hors Covid. Une période où on avait 9,5% de chômage. Ça ne veut pas dire qu'on va remonter jusqu'à ce niveau-là, mais on anticipe plutôt qu'on serait autour de 8. Donc on voit bien que ça se dégrade. Et puis il y aura aussi un impact du côté de la consommation. On a un taux d'épargne des ménages qui est très élevé, 18% taux d'épargne. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça redescende dans ce contexte-là. A priori, ça va aussi peser sur la reprise attendue de la consommation, même s'il y a un peu plus de salaires réels. Attention, parce que ça pourrait aussi bloquer dans ce canal-là. Donc pas forcément de récession, mais quasi-absence de croissance. Donc en réalité, beaucoup de difficultés budgétaires à venir sur les prochaines années. D'accord, mais vous passez 0,8, 0,5. On peut dire 0,3 point de pipe, c'est à peu près l'estimation du coût du choc d'incertitude générée par cette crise politique. Oui, mais ça embarque complètement la trajectoire budgétaire. C'est le problème, c'est que quand on a tracé une trajectoire qui nous permet de réduire le déficit à 5%, mais avec 1,1, quand vous n'êtes pas à 1,1 mais à 0,5, vous n'êtes pas du tout dans le range. Donc la réalité, c'est que notre trajectoire budgétaire, elle est complètement caduque, déjà aujourd'hui. Donc il y a un vrai sujet de comment on va rétablir nos finances publiques et comment on va convaincre à la fois les marchés, mais la Commission. La Commission a validé un plan qui est déjà complètement hors champ désormais. Ça pose un vrai sujet. Bon, convaincre les marchés, alors tiens, c'est intéressant, Zakaria, vous me faisiez remarquer qu'il y a eu des adjudications comme régulièrement le jeudi, menées par l'agence France Trésor ce matin, et notamment une adjudication à 50 ans. C'est rare, la France n'émet pas tous les 15 jours à 50 ans. Je parle sous votre contrôle, Zakaria. Bilan de cette adjudication qui est le premier test post-censure du gouvernement Barnier ? Bilan, test complètement réussi, avec une émission totale qui est autour de 4 milliards sur différentes maturités, dont la fameuse 2070, avec une demande qui est trois fois supérieure à 12 milliards. Donc quelque part, finalement, c'est rassurant parce qu'on voit que... En fait, on se focalise beaucoup sur le spread France-Allemagne aujourd'hui, en disant, ben voilà, on est sur des plus hauts. Mais au final, ce qui est important, c'est à combien la France emprunte. Et si on fait un peu le bilan, en fait, on a aussi cette règle de 3 fois 3 qu'on a vue de l'Atlantique. En gros, 3%, la France emprunte à 3% en fin 2022, et là, emprunte à 3% en moyenne en 2023. Et aujourd'hui, elle emprunte à 3%. Deux, quand on regarde la charge de la dette, parce qu'on se focalise justement beaucoup, en fait, sur cette augmentation du taux et l'impact que ça peut avoir en termes de charge de la dette, quand on voit, en fait, après la hausse des taux de la BCE, donc si on regarde, par exemple, sur l'année 2023, l'impact de la hausse des taux, une hausse très marquée sur la charge de la dette, c'est autour des 3 milliards. D'accord. Voilà. Or, effet inflation, c'est autour de 3 milliards. Ça s'est fait à quel taux, l'éducation, là ? Là, ça s'est fait... Alors, ça dépend des maturités, mais c'est entre 2,85 et 3,10. À 50 ans ? Oui. Alors, celle à 50 ans, c'est à 2,86. Ça reste tout à fait confortable pour... Ah, bah, bravo à l'agence France Trésor ! Mais ça, on ne saluera jamais assez le travail de l'agence France Trésor. Mais leur souci achète du papier pour être numérée à 3,10 à 50 ans, moi, j'aimerais bien avoir... Mais finalement... Tous les investisseurs n'ont pas besoin d'acheter de la dette française à 50 ans. Il y a aussi des investisseurs qui sont un peu contraints de ce point de vue-là, j'imagine. Ah ! Il y a des exercices d'actifs passifs. Bien sûr. Mais ça traduit quand même, quelque part, en fait, des investisseurs qui regardent au-delà du bruit actuel. C'est-à-dire, comme je disais, en fait, quand on regarde les différents éléments, ce 3x3, entre charge de la dette, entre le taux d'intérêt en ce moment, et entre la demande qu'on voit, elle est 3 fois supérieure à l'offre, en fait, on est rassuré à court terme, au final. Et du coup, on voit qu'il y a pas mal d'investisseurs qui regardent à travers le bruit actuel. Le bruit qui peut rester assez longtemps. Et rappelons que la dette française, c'est parmi les plus liquides. Donc, en fait, le prix du marché se voit beaucoup plus rapidement que sur d'autres types de dettes, parce qu'on a des actifs dérivés sur lesquels on peut spéculer à la hausse, à la baisse, sur la dette française. Ce qui n'est pas le cas des autres... L'Allemagne a des instruments de couverture, la France, mais ensuite, il n'y en a plus. Sur l'Italie, l'Espagne, etc., il n'y a pas ces instruments. L'Italie, on a. L'Espagne, on n'a pas. La Grèce, on n'a pas. C'est ça. Des éléments... Certaines économies qu'on cite pour dire... Typiquement, on regarde justement beaucoup le spread grec-France, qui a fait beaucoup l'actualité. Et finalement, la Grèce, on reste à 160% de dettes sur PIB. La trajectoire est positive. La dynamique est positive. Et c'est pour ça que je tempérerais un peu cet optimisme de dire, en fait, si la situation ne se dénoue pas sur un horizon long, ben là, ça va commencer à peser de façon... Mais la France garde sur sa dette cette prime de liquidité, aujourd'hui, quand même ? Oui, clairement. D'accord. C'est-à-dire que, concrètement, quand on regarde le prix, que le marché reprice très rapidement toute nouvelle information, d'issolution, mais finalement, avec un scénario potentiellement positif sur la dette ou sur le décide. Quelques scénarios qui émergent, eh bien, ben voilà, ça s'est traduit positivement sur la dette aujourd'hui. Le marché est encore prêt à payer pour voir ? Complètement. Et puis, deux points de réaction. Pour l'instant, ce qu'on connaît en France, c'est un choc davantage macroéconomique que financier. C'est-à-dire qu'on regarde beaucoup les marchés, mais la réalité, c'est que c'est le choc macroéconomique qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à estimer pour l'instant. Et l'autre point important, c'est que la BCE, implicitement, elle est déjà intervenue sur la dette française. Quand vous regardez les réinvestissements partiels du PEPP, il y a déjà quand même un petit mouvement depuis juin, entre juin et novembre. On voit qu'elle rachète davantage de dettes au lieu de suivre sa clé de répartition standard. Elle dévie de sa clé de répartition vis-à-vis de la France. C'est ça, c'est désengagé. Comme elle a pu le faire vis-à-vis de l'Italie, par exemple. C'est désengagé beaucoup plus de la dette italienne, de la dette allemande, de la dette des néerlandais que la dette française. Donc, il y a déjà un signal que la BCE regarde. Et depuis juin, il y a quand même... C'est dans son giron, clairement. D'accord. C'est une flexibilité que la BCE s'autorise ? Bien sûr. Mais les marchés le voient. Donc, évidemment, est-ce qu'on joue contre la BCE ? Il faut être prudent. Bon, Virginie, alors je disais... Crise politique au pluriel et résilience des marchés. Quand je vous entends, ça m'inquiète cette liquidité. Parce que, quelque part, j'aimerais avoir des éléments pour dire que demain, on va enfin prendre conscience qu'il faut un changement majeur dans le pays. Vous trouvez que les marchés ne jouent pas leur rôle ? Oui, exactement. Et je pense que les marchés ne jouent pas leur rôle parce qu'ils ne peuvent pas le jouer complètement. Et ça, quelque part, c'est dommage. Parce qu'on le sait. Il faut un changement de paradigme. Il faut un changement d'organisation. Il faut arrêter de mentir. Et malheureusement, quand ça se place comme ça, comme du petit pain, on se dit... Quelque part, même les politiques doivent se dire « Ben, finalement, allez, après tout... » Et c'est très malsain. Après, dans le jeu du beauty contest des marchés, quand on regarde autour de nous... Moi, je comprends un investisseur qui garde quand même une vision constructive ou en tout cas une forme d'intérêt pour de la dette française. Quand il doit acheter de la dette souveraine aujourd'hui... Oui, bien sûr. On peut refaire la liste des arguments. Mais ce n'est pas irrationnel. Vous aimeriez que... La part des metteurs, c'est de la facilité et de se dire « Ben, finalement, tout va très bien. » Donc, quelque part, on a envie qu'il y ait un électrochoc, comme on le voit, parce que les entreprises, pendant ce temps-là, comme vous le soulignez très justement, parce qu'au-delà de tous ces débats de gesticulations politiques qui sont quand même assez effrayants, je dois dire, on ne prend pas conscience que là, l'économie est en train de se refroidir. Et à un moment donné, où on est dans un cycle industriel hyper important. C'est-à-dire que les années de demain, enfin, le futur, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement, on le sait, dans différents moteurs de croissance et de transformation. Mais ça fait 20 ans qu'il n'y a plus match sur l'investissement entre les Etats-Unis et l'Europe. Et c'est là où ça... Vous, vous aimeriez que ça aille plus vite, quoi. Vous voulez un truc un peu éclair, un moment truss. Je cite à l'heure les trusses. Non, mais je pense qu'il y a un moment donné, il faut que sur ce budget, qu'il y ait de nouveaux messages et qu'on arrête de mentir, quoi. Oui, mais quand est-ce qu'on va y arriver ? Bon, alors, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas grave, on ne va pas passer. Bon, moi, je suis sur le marché américain, donc... Oui, mais il y a des sujets politiques aussi. Tout le monde a affaire avec la politique aujourd'hui dans le monde, Virginie. Oui, et je suis moi-même entrepreneur en France. Oui, vous êtes quand même concernée. Absolument. Et j'aime mon pays. Oui, oui, je sais bien. Les marchés jouent leur rôle ou, dans une certaine mesure, sont retenus dans la manière dont ils pourraient peut-être exercer une pression plus forte sur un pays comme la France ? Je ne partage pas, je ne vois pas le point, mais je ne partage pas complètement. Il faut rappeler que 55% ou 56% de la dette française est détenue par des étrangers, des non-résidents, qui, eux, n'auraient aucun scrupule à liquider leur holding, leur position, s'ils ont un doute sur la trajectoire France. Et ça, il faut le rappeler quand même, parce qu'au final, cette part des non-résidents n'a fait que croître, en fait, sur les dernières années, contrairement à d'autres économies. Contrairement à d'autres économies. Ce qui fait qu'au final... Les étrangers voient l'avantage de détenir de la dette française que nous, on a du mal à voir, quoi. Que certains... Oui, voilà, exactement. Et du coup, ça aussi, c'est rassurant. C'est rassurant, mais c'est aussi, ça nous oblige. Ça oblige, en fait, l'État français, ça oblige à une certaine discipline, parce que tant qu'on a le temps d'ajuster cette trajectoire du déficit, il faut en profiter, il faut le faire. Un deuxième élément à avoir en tête, c'est qu'on parle beaucoup de la dette française, mais en fait, il y a aussi la dette des entreprises et des banques françaises. Et quand on regarde aujourd'hui, il n'y a absolument rien à signaler. Ça s'est écarté un tout petit peu. On voit une micro-prime de risque de 5 points de base, 0,05%, par exemple, sur la dette senior des banques françaises, par rapport au marché, ce qui est même, en fait, ce qui surperforme même la dette... Il n'y a même pas de boucle avec le secteur bancaire et il y a encore moins de contagions de la France vers le reste de l'euro aujourd'hui. Vers les entreprises et vers le reste de la... Exactement. Ce qui me fait aussi dire, ce qui me fait penser qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, au fait, de ce qui se passe maintenant. Il y a un peu de volatilité sur le spread France-Allemagne, parce que, justement, pour ces instruments de couverture, pour différents aspects, mais finalement, en fait, à long terme, à aujourd'hui, il n'y a pas de remise en question du statut de la France. Il n'y a pas de remise en question du statut de la France. Vous évoquiez la BCE, Anthony. Le poudre de la BCE, là, il est présent, très présent, dans l'idée du marché, selon vous ? Donc il y a déjà cette flexibilité offerte par les programmes d'achat d'actifs. Est-ce que ça peut être plus ? Est-ce que ça peut aller plus loin ? Il n'y a pas de contagion, encore une fois, à ce stade, nulle part. C'est difficile, quand même, pour la BCE d'aller un peu plus loin, on va dire, dans le soutien à la France que ce soutien est très implicite, ne serait-ce que parce qu'on ne remplit pas les critères. Normalement, il faut quand même, au moins, faire preuve, faire des réformes importantes, structurelles, pour montrer qu'on est sur la bonne trajectoire. Ce n'est pas du tout notre cas. Montrer qu'on fait des efforts budgétaires, honnêtement, on n'en fait pas. Donc on n'a pas le bon dossier, aujourd'hui, pour prétendre à un soutien bienveillant de l'avance centrale européenne. C'est aussi qu'il y a un excès d'épargne incroyable en zone euro. Il faut rappeler que l'Allemagne, c'est 6% d'excédent courant. Les Pays-Bas, c'est 10%. Donc on est dans une zone où il y a de l'épargne abondante qui va même se placer aux Etats-Unis de manière très marquée. Donc voilà, on profite un peu du statut des autres, mais notre situation, elle est très préoccupante. Et c'est parce qu'il n'y a pas de corde de rappel aussi, qu'on ne fait pas les efforts nécessaires. Quand vous êtes face à des contraintes très fortes, vous finissez par accepter de serrer le budget. Et on n'a pas encore, malheureusement, cette contrainte suffisante. Bon, parlons de la politique américaine et de ce que ça implique pour une gérante d'actifs sur le marché américain. Déjà, est-ce que Trump, est-ce que ça peut être bon pour l'Europe ? Est-ce qu'il faut le voir comme ça ? D'une certaine manière, ça va être bon pour les Etats-Unis ? Oui, alors, ça peut... Bon, Trump, ce n'est pas un homme politique. C'est un négociateur. Donc on connaît ses méthodes. Il agite. D'abord, vous avez vu ce qu'il a fait il y a quelques jours avec le Canada et le Mexique sur des sujets qui ne sont pas directement en premier lieu. Complètement hors champ commercial, oui. Oui, c'est ça. Donc, oui, mais voilà. Et donc, il agite et ensuite, il va à la négociation, il en obtient et il donne des directions. Donc, je ne sais pas ce qu'il fera avec la France. Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Peut-être que ça peut être un wake-up call, quelque part, sur quelques sujets. La défense, en moi. Alors la défense, oui, bien sûr. Mais la défense, de toute façon, même sans Trump, il y a, il y a, on est, on est, le sujet de Trump et de la défense, il ne faut pas le déformer. Je veux dire, légitimement, il demande à ce que l'Europe fasse sa part et il faut qu'on la fasse. Et oui, je pense que c'est plutôt les événements malheureux en Ukraine qui font que, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on revient sur ces fameux investissements à faire et ça, c'est, je ne sais pas où on trouvera l'argent. Visiblement, ça a l'air facile de le trouver, donc, mais... Ben oui, l'Europe, l'Europe en tant que zone économique peut lever quand même de l'argent sur les marchés. Oui, c'est que, pourquoi ils n'ont pas investi déjà il y a 20 ans ? Ah ben non, mais on ne peut pas refaire l'histoire comme ça. Oui, je suis d'accord, Virginie. Mais oui, oui. Donc Trump, non, donc c'est un négociateur. Après, concrètement, vous savez, je dis toujours, il faut regarder le fondamental. J'ai l'impression qu'on ne parle plus du fondamental des sociétés. Depuis, alors, surtout en Europe, bon, il faut quand même noter que les publications des résultats européennes, des sociétés européennes, c'est quand même assez mitigé. On ne peut pas dire que c'était très flamboyant. Enfin, ça allait, hein. Il y a eu un peu de croissance bénéficiaire quand même cette année. Les entreprises sont très bien gérées. Elles ont des beaux bilans et solides, et ça, c'est fantastique. D'ailleurs, pour en prendre exemple, mais bon, on sent bien quand même qu'il y a quelques freins à la croissance et puis il y a des sujets, on va pas revenir dessus, sur la Chine, etc., l'industrie, des industries qui sont malmenées, en particulier l'automobile, et on sait pourquoi, malheureusement, là aussi. Donc, voilà. Donc, tout ça arrive un petit peu en même temps, mais je suis complètement d'accord. Les entreprises vont plutôt bien et ont des bilans assez solides. Bon, mais là, il y a quand même un frein direct, alors que de l'autre côté, Outre-Atlantique, là, on est en plein dans les investissements. Donc, ça, il va royalement. D'ailleurs, ça a même dérangé quelques analyses puisque quand on a des CAPEX un peu plus élevés que prévus, ça remet en cause, évidemment, la feuille de route et ça peut déplaire, mais je trouve ça plutôt bien. sachant que ces CAPEX, oui, ça peut mettre du temps pour produire un dollar derrière, mais on est vraiment dans cette approche. Et ça, Trump, il l'encourage. On a deux ans de marché US à plus de 20% de performance, des écarts de valorisation qui n'ont jamais été aussi larges entre les États-Unis et le reste du monde, etc., etc. Tout ce qu'on appelle l'exceptionnalisme américain. C'est un exceptionnalisme grandissant encore devant nous en 2025, sous Trump. Attention, parce que dans cet écart et dans cette évolution des marchés, c'est pas global et linéaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de secteurs qui n'avaient rien fait, qui avaient très bien fait 18 mois avant, d'accord, et qui ne font plus rien là. Il y avait des secteurs qui étaient vraiment à la baisse avec des valorisations début septembre, donc c'est pas si loin que ça, des titres qui étaient en baisse de moins 30, moins 40 depuis le début de l'année et qui sont en train de revenir sur le devant de la scène. Donc, on ne peut pas agréger de cette façon. C'est toujours compliqué ces histoires d'indices. Et donc, il y a évidemment cette espèce d'étage et de marches qui se déplacent. Donc, après, il faut faire le tri quand même. Mais donc, sous Trump, le marché américain continuera de bien se porter. C'est une partie différente du marché américain qui se portera mieux. D'abord, c'est America first, ça on le sait. Et oui, il y a plein de relais de croissance. Il y a des puits de croissance, donc ils vont s'exprimer. Et ça peut prendre du temps. Il peut y avoir des couacs. Il peut y avoir des... Mais oui, il y a des puits de croissance. Absolument. Bon, sur l'exceptionnalisme américain, qu'est-ce que vous dites, Zakaria ? C'est vrai que beaucoup d'analyses, d'économistes décrivent quand même une forme d'incompatibilité, peut-être, dans le programme de Trump avec des dimensions qui sont parfois peut-être difficilement conciliables. la promesse vis-à-vis de l'électorat était très forte. Est-ce qu'il faut imaginer un moment de frustration de la part de l'électorat de Trump, de la part de Trump lui-même, qui, je ne sais pas, pousserait un peu trop loin peut-être les limites de l'exceptionnalisme américain ? Comment on voit la séquence et comment on imagine l'attitude du marché aussi vis-à-vis de Trump à compter de Day One ? Je pense qu'il y a deux éléments à garder à l'esprit. Le premier, c'est vraiment la réalité de la politique fiscale que Donald Trump va implémenter. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'attentes, il y a énormément de pricing de marché. On le voit sur les taux d'intérêt, on les voit sur les primes de risque de crédit, surtout sur les entreprises les plus risquées où la prime s'est complètement écrasée avec cette idée que Trump va ouvrir les vannes du côté fiscal en termes de réduction de réduction d'impôts en termes de déréglementation et le troisième effet, c'est l'effet sur le dollar aussi qui s'est fortement apprécié contre beaucoup de devises. Donc, il faut voir la réalité de ce qu'il va proposer vis-à-vis de toutes ces attentes-là qui semblent assez importantes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément et qui, en mon sens, n'a pas été beaucoup souligné par les marchés malgré quelques signaux de la part de Jerome Powell, c'est l'indépendance de la Fed vis-à-vis de l'exécutif. Il en parlait hier soir, Jerome Powell, oui. Deux reprises, ça revient et puis Jerome Powell dit, ben non, je démissionnerai pas. Non, la Fed resterait indépendante. Il faut voir si vraiment on part dans un package fiscal extrêmement important mais qui serait inflationniste. Est-ce que la Fed pourrait quand même garder sa casquette de gardien contre l'inflation ? Et ça, c'est un sujet qui pourrait vraiment venir dérailler cette machine économique américaine. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, en fait, à chaque fois, on s'attendait, on avait même, dès le début de la séquence des hausses des taux de resserrement monétaire, on s'attendait à un ralentissement fort de l'économie américaine. On a eu quelques signaux avant-coureurs des chiffres d'enquête qui étaient, disons-le, mitigés. mais au final, la croissance tient. Oui, on a un léger ralentissement mais on est toujours au-dessus du potentiel. On n'a pas du tout cet effet de hausse des taux et là, on voit que la Fed est déjà embarquée dans un cycle de baisse des taux. Donc, s'il continue sur ce cycle de baisse des taux, on peut s'attendre sur les actifs risqués à une résilience mais ça, ça va être beaucoup dépendre de ce que Trump pourrait lancer en termes de... Un mot quand même remis en cause de l'indépendance d'une banque centrale comme la Fed, c'est pas forcément bon pour la capacité à maîtriser l'inflation. C'est quand même là-dessus que Trump a été élu. C'est-à-dire qu'il aura des comptes à rendre quand même à un moment sur cette question de l'inflation, des prix, etc. vis-à-vis de son électorat. C'est un peu effectivement la blague dans l'histoire. C'est que Trump a été élu grâce à l'inflation et pourrait justement avoir un programme plutôt inflationniste. Je distinguerais quand même politique intérieure. Il a en tête ça. Je suis d'accord, c'est un négociateur, mais c'est aussi un animal politique. Il a quand même bien senti dans ses tripes l'électeur médian américain, working class, multi-échnique. Je crois qu'il a bien capté effectivement. Et donc il sait que s'il pousse tous les feux d'un coup, qu'il se retrouve avec peut-être une résurgence inflationniste qui va très vite lui coûter très cher, notamment avec l'horizon des mid-terms qui est tout de suite là, demain, devant. Je suis entièrement d'accord. Alors il faut distinguer quand même politique intérieure qui n'est pas si inflationniste comme ça a été dit. Ça, ça peut plutôt au contraire aller dans le bon sens. Bon, la politique fiscale est toujours très lâche. Elle, pour le coup, elle est plutôt inflationniste. Ce qui effraie probablement plutôt les marchés et de manière générale, même les économistes sont vigilants à ça, c'est les tarifs douaniers. Là, on peut passer dans un autre monde. Il faut avoir en tête ce qui s'est passé en 2018 quand la guerre commerciale a commencé. C'était que des barrières douanières vis-à-vis de la Chine. Ça a très peu marché pour deux raisons. D'une part, le yuan, effectivement, avait beaucoup baissé face au dollar. Les prix d'export aussi chinois avaient pas mal baissé. Donc, ça avait permis à la Chine d'exporter toujours beaucoup. Puis, elle était passée par un grand nombre de pays tiers. Bon, là, on passerait à un étage supérieur puisque ça serait 60% de tarifs douaniers vis-à-vis de la Chine, 10% sur le reste du monde et même 25% sur Mexique, Canada. Là, c'est quand même bien moins évident parce qu'à 60%, il y a un grand nombre de produits qui ne passent plus. L'exemple des batteries lithium-ion est assez intéressant. Biden a mis des barrières douanières de 25% l'été dernier. Ça ralentit les importations américaines qui ne font que plus 8 depuis la Chine quand la Chine fait plus 23% dans le reste du monde. Donc, on voit bien que ça ralentit mais ça ne les annule pas. Ça rentre toujours. Les batteries chinoises aux Etats-Unis sont toujours importées. Par contre, si on passe à 60%, là, c'est un autre monde. On se pose la question de comment le commerce mondial se réorganise. Mais il y a vraiment une non-linéarité dans les effets. C'est-à-dire un petit peu de tarifs douaniers s'absorbe facilement par le change et par la baisse des prix parce que la Chine a encore des marges de manœuvre de ce point de vue-là. D'ailleurs, sur la Chine, on voit, la première annonce c'est plus 10 pour commencer. Exactement. Et maintenant, ils commencent à parler de restrictions sur les importations notamment de minéraux, germanium, helium. Ça, ça peut faire très mal parce qu'alors-là, c'est indispensable dans l'armement, dans la télécommunication et sur le gallium, c'est 98% de la production qui est chinoise. Donc là, attention parce qu'il faut avoir en tête que la Chine a aussi un potentiel de blocage à l'échelle mondiale. De rétention. Bien sûr, et qui est très important. Donc, je pense qu'il y aura vraiment une négociation assez dure. Elle sait qu'elle a les moyens de faire mal aux Etats-Unis aussi. Vous voyez un Trump fast and furious qui va vouloir, quoi qu'il en coûte, aller au bout de sa logique et des dogmes qu'il a érigés dans sa doctrine ou au contraire ? qu'il sera dans un schéma. On verra. Un Trump plus raisonnable finalement que ce qu'on peut craindre ou imaginer ? D'accord. Après, il faudra voir parce qu'après, il s'entoure et il s'entoure effectivement de certaines personnalités qui peuvent aussi apparaître quand même une personnalité assez forte, assez tranchée. Oui. Oui, alors il y a ceux qui sont un peu folclos et puis il y a ceux qui sont quand même très sérieux. Bessin, Suzy Wilde, c'est des gens qui ont l'air de bien comprendre le personnage et de le cadrer. Les tarifs dans le passé, les pressions sur les marges, c'était ça le point le plus important. Donc la question, c'est effectivement, et la Chine, on dit souvent qu'elle a ralenti, il y a eu des tas de sujets évidemment, mais le point de départ, il y a eu des pressions sur les marges, c'était plus le... Donc ça c'est... La Fed a sorti une recherche, chaque fois qu'il annonçait des tarifs, les actions avaient plutôt tendance à baisser. Les actions américaines avaient plutôt tendance à baisser. Et les jours où il n'annonçait pas de tarifs, les actions avaient plutôt tendance à monter. Après, l'économie américaine, elle a un atout aujourd'hui qu'elle n'avait pas il y a 15 ans, c'est qu'elle est énergie indépendante. Alors elle n'est pas indépendante évidemment des matières premières nécessaires maintenant à tous ces nouveaux moteurs d'innovation, mais ça c'est un point très important parce qu'on ne sait pas où ira le pétrole. Pour le moment, on n'en parle plus tellement parce que la question est de savoir comment on gère l'ouverture de robinets et voilà, la demande est beaucoup moins forte. Mais si ça revient avec des éléments dans le middle list des événements, c'est un point très important. Et le chapitre suivant, c'est les composants électroniques bien évidemment. Et là, ils sont en train d'accélérer parce qu'ils savent que ce sont des sujets qui sont compliqués si jamais il y a difficulté. Mais ça c'est un atout et malheureusement on n'a pas cet atout. Non, non. Sur les nominations, la couleur un peu de son cabinet, qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui effectivement de la séquence Trump ? C'est-à-dire comment il va vouloir composer ses projets, ses annonces ? Les tarifs, ça a l'air d'être pour Day One effectivement. Ensuite, il y a la question de l'immigration, la question des baisses d'impôts. Est-ce qu'il y a une séquence ? Il y a une question d'immigration et il répond également pourquoi il a été élu. Immigration, il veut prendre en charge le problème des opioïdes et ça n'en peut que quelque part. Je ne sais pas si c'est une bonne solution. Est-ce que des symboles suffisant ? Il a appelé Claudia Sheinbaum tout de suite à la sortie et il dit ça y est, c'est réglé. Arrêtez l'immigration. C'est du Trump, on sait bien. Mais est-ce que ça suffit lui à afficher ça comme une électorale ou est-ce qu'un électorat qui a quand même enduré 20% d'impression ? Alors qu'on ne fait rien et on sait d'où viennent les sujets, c'est quand même déjà, moi je trouve ça déjà bien de le mettre sur le devant de la scène. Donc bon, après on verra ce qu'il... Vous savez, son côté politique probablement c'est on dit et qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a dit. Donc voilà. Mais il ne cassera pas la machine business américaine ? Non. Et ça qui est étonnant chez Donald Trump c'est que c'est à la fois un populiste de droite et pro-business. Quand on a son électorat il n'a pas du tout le même électorat que les historiques républicains. Le ménage moyen qu'a il dit Trump il est moins riche que la moyenne, il est moins éduqué. Ce n'est pas du tout l'électorat traditionnel Et il se fiche de déficit américain. Bien sûr. Donc en ce sens c'est pour ça que c'est difficile de dire. Parce qu'il est élu par une population qui a habituellement été plutôt acquise aux démocrates. Donc vraiment un inversement assez important de son côté un peu populiste. Et ça fait peur parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il a les mains libres. C'est vrai que ses nominations ça montre bien qu'il va aller beaucoup plus loin probablement que dans Trump version 1. La version 2 sera plus méchante. Pour la fête qu'est-ce que le marché attend désormais ? Il y a encore le 12 décembre une option pour une baisse de taux. Oui c'est le 17-18 décembre pour la Fed. Il y a encore une option pour une baisse de taux. Les données permettent encore à Géant Poel de justifier une baisse de 25. Et c'est quoi ? Après on s'approche de la fin du cycle d'ajustement de la Fed ? Non je pense que autant en zone euro et Christine Lagarde l'avait souligné il va falloir bouger vers une forward guidance ou donner un peu de perspective à moyen terme. Autant du côté de la Fed je pense que ça va beaucoup dépendre justement de ça va être un peu quelque part attentiste vis-à-vis des réelles implémentations de l'administration de Trump. On ne joue pas à spéculer ou anticiper quoi que ce soit. Voilà et si on regarde l'historique 2018 la Fed elle n'avait pas du tout anticipé sur les politiques qui sont vraiment attendus l'effet réel pour agir en conséquence. Donc là je pense qu'on peut on peut s'attendre à quelque chose du même du même acabit aujourd'hui toute chose égale par ailleurs toute chose égale par ailleurs on voit que l'inflation est de plus en plus sous contrôle même s'il y a ce risque de rebond mais globalement qui reste maîtrisé le marché du travail finalement qui est le nerf de la guerre tient donc on pourrait s'attendre s'il n'y a pas de choc exogène de la part de la nouvelle administration on pourrait attendre une convergence vers le taux neutre quelque part pour les US ce que n'est pas le marché ce que n'est pas ce ce que voit pas le marché en Europe non le marché voit plutôt la baissie aller en dessous de son taux neutre exactement donc on est plutôt dans une logique où on se dit la croissance européenne va ralentir on voit que l'Allemagne 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 ça va mal bon on verra ce que ça donne ce que donne l'après-élection en Allemagne la machine est tirée aujourd'hui par l'Espagne et l'Italie on voit quelques signes de ralentissement en Italie donc finalement on est plutôt dans une logique et il faut sauver la croissance européenne et juste reviens sur les US mais dans votre idée ça veut dire que la courbe US est trop plate aujourd'hui on est quoi à 4,20 sur le 2 ans le taux d'arrivée alors neutre il est peut-être autour de 3,5 le marché vaut peut-être 3,75 c'est ça l'an prochain donc sur les taux courts il y a un peu encore à faire mais plus beaucoup donc c'est les taux longs qui ne sont pas assez élevés aujourd'hui dans la courbe américaine la prime de termes la prime de termes est complètement écrasée elle est revenue à zéro on est à 5 points de base donc c'est quasiment on peut parler de zéro aujourd'hui ce n'est pas justifié ce n'est pas justifié on devrait s'attendre à une repontification de la courbe pour un tout tas de raisons que ce soit le déficit les émissions la prime de termes fondamentale tout un tas d'éléments qui devraient pousser cette courbe à s'aplatir à se repontifier oui bien sûr qu'est-ce que en termes d'investissement comment on peut caractériser un peu effectivement ce qui vous intéresse sur le marché américain aujourd'hui avec l'idée du cycle de capex c'est ça c'est un driver important et alors comme vous le disiez aussi tout à l'heure le marché parfois peut être refroidi par au moins pour quelques trimestres par des entreprises qui investissent beaucoup donc comment en tant qu'investisseur on essaye de profiter de ce cycle de capex où est-ce qu'il faut être positionné aujourd'hui Virginie de toute façon on voit bien que les entreprises ont la facilité enfin la trésorerie pour utiliser effectivement pour investir et investir sur le long terme puisque parfois ça peut être très long et puis on peut se tromper aussi enfin bon voilà donc ça je crois que c'est plutôt une bonne chose mais il y a trois moteurs essentiels il y a la transformation énergétique et les infrastructures je les mets dans le même moteur il y a évidemment tout ce qui est avancé technologique bon l'intelligence artificielle c'est un gros pot mais on voit bien qu'aujourd'hui il y a un exemple à Amazon qui courve le sujet d'NVIDIA ils sont tout seuls et ils ne vont pas rester tout seuls mais pour ne pas rester tout seuls ça veut dire que les autres doivent quand même beaucoup investir mais ils vont le faire ils vont le faire parce que ça devient intenable parce que comme il est tout seul le NVIDIA ça coûte trop cher donc les GAFAM vont créer la concurrence d'NVIDIA les premiers clients d'NVIDIA vont créer la concurrence d'NVIDIA Amazon d'ailleurs a très bien communiqué là-dessus et le troisième moteur qui reste présent qui était déjà le cas c'est la défense parce que la défense industrie de défense et d'aéronautique aux Etats-Unis c'est très important et c'est très important de façon internationale puisque c'est bon nombre de sociétés américaines qui viennent effectivement vendre leur leur production un peu partout donc ça c'est un point c'est un point très important pour l'économie américaine et donc ça ça va ça va continuer donc voilà il y a ces trois donc ce qui veut dire c'est beaucoup de besoins en capex beaucoup d'investissements et je vous rejoins et ce qui veut dire que pour moi les taux longs aux Etats-Unis doivent remonter 5% ça fait pas peur non et ça serait plutôt légitime et il faut sortir un petit peu de cette vision qu'on a eue pendant 15 ans d'avoir des taux c'était ça l'anomalie donc revenons à des choses tout à fait normalisées et c'est plutôt bien et quelque part avoir des taux et une courbe quantifiée avec un peu de croissance et avec un peu d'inflation associée parce que qui dit croissance tout ça me paraît un bon mix dans ce cas là il faut réduire le déficit public alors il y a le sujet du déficit public absolument ça c'est le vrai sujet mais il faut qu'il y ait de la croissance exactement mais même là la croissance ne suffit pas à stabiliser le taux d'endettement il est explosif pour l'instant il y aura des moments de rendez-vous de ce point de vue là c'est sûr entre le marché et Trump et Elon Musk peut-être s'il est chargé effectivement de détailler à la hache des trillions de dollars de dépenses fédérales oui on verra j'ai pas compris quel rôle il aurait je crois il ne sera pas dans l'administration il ne peut pas être dans l'administration américaine et rester aux commandes de Tesla SpaceX et compagnie je ne sais pas pourquoi pas réguler des agences qui régulent ces entreprises dont il serait encore en charge s'il n'y a plus d'agences qui régulent on risque d'avoir de l'innovation politique oui on va avoir de l'intelligence artificielle à tous les niveaux et des robots à la place de ouais ouais peut-être plus sur les taux européens quand même oui ça ne parte pas beaucoup plus bas quand même du côté BCE on a un policy mix qui est ultra restrictif même quand on déflate par exemple les taux directeurs que ce soit avec l'inflation instantanée ou les anticipations ça n'a quasiment pas baissé et on a un budget un déficit qui va passer sous les 3% quand on prend la zone euro bien sûr c'est super restrictif tu ne sais pas la faiblesse de l'euro c'est ça qui leur fait peur oui mais c'est quand même pas normal d'avoir un policy mix qui n'est pas quand même ne prend pas la mesure de ce qui se passe on a une France qui on voit bien les perspectives de croissance se tarissent une Allemagne qui ne rebondit pas du tout et qui est vraiment ça fait 5 ans qu'elle est sans croissance et ça va probablement durer oui mais des pays qui n'ont pas de vision qui n'ont pas de cap stratégique je fais le discours de la prudence mais dans un contexte incertain sans avec un vacuum politique tel qu'il est un chemin facile c'est de se dire on y va très prudemment on ne sait pas ce qui sortira des élections allemandes on ne sait pas mais on est en train de créer une décennie perdue complètement on en a déjà eu une au passage la décennie passée ça fait 20 ans ça commence à faire long quand même de décennie perdue en force de ne pas vouloir prendre de risque on se retrouve à un moment obligé d'en faire beaucoup plus que ce qu'on aurait dû faire dès le départ et même les pays qui facialement vont bien comme l'Italie j'ai fait un petit calcul de coin de table qui consiste à retrancher du PIB l'investissement en construction qui est dopé par le super bonus et en fait le PIB il n'est pas à 5,6% au-dessus de son niveau de fin 2019 il est seulement à 0,9% une fois qu'on enlève l'effet massif donc c'est une économie qui est loin d'être très dynamique aussi l'Italie en réalité elle est sous perfusion de dépenses publiques européennes donc soyons honnêtes quand les trois grands ne vont pas bien qu'est-ce qui empêche la BCE d'aller le risque ? De ce point de vue là 2025 ne peut être qu'une source de bonnes surprises non ? Non mais je me dis juste que le marché a déjà escompté de la situation Pour l'Italie comme on retire de plus en plus comme l'enveloppe a en grande partie consommé on va plus vers le devant de ralentissement de la dépense qu'autre chose donc là ça va ralentir en France on voit bien que c'est une croissance qui va ralentir est-ce que l'Allemagne ça va repartir ? Oui mais le marché l'a escompté un peu quand même ça quand je dis bonne surprise c'est relatif évidemment par rapport à ce que la dérivée seconde sera effectivement un peu plus favorable mais c'est surtout 2026 mais l'année encore 2025 elle est quand même elle est déjà un peu plombée dès le départ Tous les acquis on va rentrer dans l'année 2025 très défavorablement La bonne nouvelle du jour à nouveau c'est le gros papier du FT sur l'idée qu'on est en train de réfléchir et plus vite que ce qu'on pouvait peut-être imaginer sur un projet de fonds européen pour la défense donc on parle d'un montant qui pourrait peut-être atteindre 500 milliards d'euros la formule des eurobondes je pense c'est à mettre de côté mais il y a d'autres formules qui permettraient effectivement de créer un véhicule qui serait soutenu par des garanties domestiques nationales c'est un fonds qui pourrait être abondé par les états de manière volontaire donc l'idée quand même d'une coalition de la volonté autour d'un projet et de ceux qui pensent que c'est important d'investir dans la défense et qui serait ouvert à des pays non-européens une manière aussi de réintégrer aussi en partie le Royaume-Uni dans les enjeux et les perspectives européennes on verra non mais ce que je veux dire quand je dis il y a des bonnes surprises à attendre il y a peut-être aussi on est en droit de considérer une réponse de l'Europe quoi c'est le fameux wake-up call voilà c'est ça c'est l'effet positif Trump sur l'Europe malheureusement c'est comme ça qu'en fait il faut en passer par là en fait l'Europe souvent en fait c'est quand elle est face au mur qu'elle se révèle donc on a eu la crise c'était pendant le Covid qu'enfin on a lancé ce fameux programme NGU nouvelle génération on a pu enfin ouvrir cette exception pour avoir une dette quelque part ou un fond qui est mutualisé là on se rend compte que finalement si on ne fait rien et bien on va se retrouver avec une situation géopolitique qui est intenable donc finalement en fait on essaie de trouver des formulations c'est dommage au fait qu'on en arrive là c'est positif c'est positif clairement positif mais c'est dommage qu'on attende une situation complexe pour faire des choses qui vont pour prendre des actions qui sont de nature structurelle c'est à dire tous ces éléments là ils vont avoir on va en voir leurs bénéfices dans quelques années c'est pas tout de suite et du coup c'est un peu dommage en fait tout à l'heure on parlait justement parce que l'Europe est très forte pour les effets d'annonce NGNU c'est un plan où on a décaissé à peine la moitié on ne sait même pas comment on va le rembourser on est quand même très très fort pour se mettre dans la table c'est des papiers mais finalement ça a beaucoup aidé l'Italie ça a beaucoup aidé l'Espagne les pays qui ont pu même la France enfin qui a pris la partie Grants enfin en gros le programme il y avait une partie dedans et une partie emprunt donc tous les pays qui empruntent plus cher que la zone euro ils ont pris l'ensemble de l'enveloppe ça les a aidés à un moment où ils étaient en récession donc oui effectivement il y a plusieurs sujets et en fait quand vous avez le robinet complètement fermé et d'un coup boum 800 milliards et bien oui vous avez beaucoup trop d'argent sur les mains il n'y a pas assez de projets et trop d'argent oui bien sûr mais franchement tout à l'heure on parlait d'une décennie perdue en fait il faut distinguer le côté politique monétaire qui va vraiment enfin on en a besoin d'un point de vue cyclique en ce moment et le point de vue fiscal qui en fait structurellement on a un sujet de croissance de croissance potentielle de l'Europe et il faut que des économies telles que l'économie allemande changent quelque part de logique changent quelque part de rationnel sinon on ne s'en sortira pas collectivement on verra sortie des urnes en février prochain et puis on verra comment Donald Trump aussi traite la question allemande c'était un pays qui le fascinait enfin l'obsédait beaucoup à travers notamment ses marques automobiles donc ça n'a pas et je crois que dans la partie échange ce qui compte quand même c'est la partie les exportations automobiles allemandes vers les Etats-Unis l'essentiel est plutôt là bien sûr voilà il y a le vin français mais il y a surtout les voitures allemandes merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Virginie Robert Constance associée Zakaria Darwish CPR Asset Management Anthony Morley-Lavidali Rex & Code Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique le thème ce soir c'est celui de la santé du secteur des soins de santé comme on dit le health care avec un spécialiste à mes côtés évidemment analyste Eric Leberigo qui est managing director et analyste européenne health care chez Stifel bonsoir Eric bonsoir bon le dossier dont on parle régulièrement avec vous alors c'est ce nouveau marché de l'obésité évidemment qui s'est déployé de manière fulgurante au cours des deux trois dernières années avec Novo Nordisk et Lili aux Etats-Unis Novo Nordisk étant devenu à cette occasion le champion européen ou en tout cas en termes de market cap l'entreprise européenne la plus capitalisée cotée au Danemark en couronne qui a quand même subi sur le plan boursier un retracement assez visible on va le dire comme ça depuis le pic du mois de juin j'ai vu on a dû reperdre quoi une trentaine de pourcents c'est ça sur Novo Nordisk Eric qu'est-ce qui s'est passé dans la séquence ? Alors une absence de news flow déjà rien de très nouveau de leur côté pendant que les concurrents eux continuaient à présenter des résultats alors certes phase 2 donc intermédiaire ils sont encore à 3-4 ans du marché mais bon ils ont fait le buzz les petits depuis un certain temps des plus gros qui sont arrivés des Roche des Astra donc là on a des capacités d'investissement qui sont évidemment plus fortes et puis Lily qui a continué lui à avancer ses pions on a eu des mises à jour sur la partie manufacturing qui était aussi un élément clé donc Lily est sorti de la restriction de limitation de production aux Etats-Unis en premier donc avec un mois d'avance ça lui a donné un petit coup de boost par rapport à nouveau et puis en termes de publication financière par rapport aux deux dernières années où systématiquement on sortait mieux on conduisait les chiffres à la hausse à revoir le consensus etc là on est juste sorti en ligne donc bon en ligne on ne corrige pas on se dit les modèles sont dans la plaque donc on attend la suite et la suite elle est vraiment elle est pour nous là c'est ça c'est dans les prochains jours potentiellement c'est ça alors la rumeur voulait que ça soit aujourd'hui manifestement non moi j'ai entendu autour du 14 décembre un autre analyste ou jérôme qui disait ça il y a quelques jours mais bon dans les prochains jours on aura donc quoi des résultats d'études cliniques importantes autour du nouveau médicament de Novo c'est ça c'est ça alors il faut que Novo maintenant il emmène la barre plus haut donc le fameux cémaglutide il va être combiné avec une autre molécule deux en un pour lequel on attend une perte de poids moyenne alors le chiffre magique autour duquel les attentes sont c'est moins 25 donc si on est à 25 ou au-dessus en termes de perte de poids c'est probablement le meilleur produit de sa catégorie et donc à ce moment-là Novo reprend l'avantage sur Lily et la guerre un peu comme on a eu dans le diabète pendant très longtemps se mettrait en place dans l'obésité ça rassurait sur pas mal d'aspects la pression sur les prix la concurrence des autres enfin voilà s'ils emmènent la barre parce qu'aujourd'hui Lily avec son produit il est à peu près à 22-23 donc il faut être en fait 25 ça me paraît un petit peu juste pour être confortable il faudrait être au-dessus de 26 plus des éléments sur la qualité de poids le fameux ratio entre perte de graisse versus perte de muscles etc enfin bon s'il peut y avoir quelques autres petits avantages sur les populations les diabétiques les pré-diabétiques etc là vraiment Novo montrerait qu'il est à nouveau dans le siège du leader qui drive la tendance et là on est tranquille si on est en dessous là il faudra peut-être s'inquiéter sur un risque de perte de statut qui serait plus structuré parce que derrière ça le point d'étape suivant il est quand même assez loin donc c'est important pour eux d'avoir ce produit de nouvelle génération c'est un vrai moment de vérité qu'on n'a pas vu peut-être depuis quelques temps chez Novo au-delà de 25% de perte de poids enfin où est-ce qu'ils voient la limite c'est-à-dire on est déjà dans quelque chose où on a repoussé les limites déjà très très loin ou est-ce que la recherche l'innovation etc même si les points de rendez-vous peuvent être plus lointains derrière est-ce que la recherche nous dit qu'on peut continuer d'avancer sur cette voie-là avec une masse enfin une quantité de perte de poids toujours plus importante c'est déjà beaucoup 25% on est là probablement pas loin du pic Lily arrivera derrière avec un produit qu'on avait le triple G alors eux ils vont combiner trois produits en un et c'est lui qui va venir concurrencer le Cagry-Semann-Novo en fait Novo nous vend une fourchette entre 25 et 30 si on est proche de 30 on est proche d'une chirurgie bariatrique donc on est vraiment sur la pose de l'anogastrique ça paraît difficile d'envisager d'aller plus loin après on commence à parler de risques associés c'est-à-dire quid si on commence à perdre très rapidement 30% du poids sur la densité osseuse le risque de fracture etc donc là on rentre dans des choses qu'on n'a pas forcément envie de connaître en tout cas de manière brutale donc on est plus sur une perte de poids qui serait graduelle comment on maintient le poids perdu la qualité du poids etc que vouloir forcément aller chercher beaucoup plus sur la partie sur la partie remboursement des médicaments Végovie en l'occurrence ou les comparables chez Lily ça bouge ça évolue j'ai vu que l'administrat Biden a dû prendre une dernière décision je crois sur ces remboursements en France visiblement ça fait l'actualité aussi ça bouge un peu alors aux Etats-Unis le gros sujet c'était Medicare parce qu'en fait il a parlé Medicaid de Medicare mais Medicaid il y avait déjà une quinzaine d'états qui couvrait le Végovie via Medicaid est-ce que ça peut étendre peut-être un petit peu mais là les choses étaient déjà engagées Medicare en revanche il y avait une limitation par la loi américaine pour couvrir des médicaments anti-obésité donc là on entend que ça progresse ils vont y aller probablement étape par étape pour ne pas faire exploser le système on sait que s'ils ouvrent trop fort pour les payeurs c'est un enjeu historique peut-être donc on va fixer la barre probablement sur des niveaux d'obésité quasi morbide comorbidité associée etc donc typiquement ce qu'on fait en France aussi c'est ça les cas extrêmes il va arriver avec des indices de masse corporelle très au-dessus du seuil de définition de l'obésité pour démarrer par les gens qui en ont vraiment le plus besoin et c'est vraiment le positionnement de Novo ça Novo veut vraiment aller sur un profil très médicalisé pour plein de raisons mais qu'ils font sortir aussi du risque d'aller vers quelque chose d'un peu cosmétique ou derrière il y aurait des litiges sans fin stratégiquement ils visent une niche où il y aurait quand même des payeurs et des remboursements associés exactement plus de chances d'être payé plus de chances que le patient reste longtemps sur le traitement ce qui est aussi un gros enjeu enfin voilà bon Novo et Lily vous me confirmez avant qu'on débute l'entretien Eric que c'est 10 points d'écart de valorisation sur les bénéfices futurs à 12 mois alors c'est la réalité de l'ensemble du marché européen par rapport au marché américain mais c'est vrai que là on parle d'une vedette quoi enfin oui Novo c'est quand même une autre star des deux dernières années quoi oui alors l'écart il a existé là il s'est un petit peu creusé c'est vrai mais à la faveur de ce qu'on a expliqué c'est-à-dire que les quelques derniers mois ont été plus en faveur de Lily qui a montré une capacité à gérer son manufacturing peut-être un petit peu meilleur son produit est peut-être un petit peu plus simple à fabriquer aussi il a mieux géré les premiers mois il a une gamme à l'instant T qui peut s'avérer être un petit peu plus large il arrive début d'année prochaine avec un produit oral aussi ça va être un élément de la compétition parce que si ce produit sort tel qu'on l'attend on attend une perte de poids de l'ordre de 20% mais avec pour la première fois un produit oral qui n'aurait pas d'interaction avec les aliments donc qui pourraient être pris le matin avec le petit déjeuner etc Novo n'a pas d'offre équivalente à celle-là donc Lily pourrait pousser les feux et à ce moment-là faire peut-être balancer le marché un petit peu des injectables vers les autres ça va être intéressant ça l'année prochaine c'est un des un nouveau chapitre dans cette bataille et ce marché de l'obésité entre Lily et Novo notamment plus d'autres concurrents qui sont en train de monter et donc un moment important pour Novo avec ses résultats qui arrivent là l'écart de PE pourrait se combler quand même en partie parce que non seulement alors moi j'estime que ça peut être du plus 15 plus 20 si les résultats sortent positifs sur le capitre cette ampleur et Lily prendrait le chemin inverse donc le détail est quand même important très clair l'autre dossier que vous regardez beaucoup et alors là avec de plus en plus d'intérêt depuis que je vous écoute Eric c'est le dossier Sanofi il y avait déjà de l'intérêt il y a quelques temps là vous dites ça devient réellement très intéressant ah oui ça se confirme vraiment alors on peut me dire c'est pas flagrant dans le cours de bourse c'est vrai que ça a un petit peu reflué même sur les derniers temps c'est un petit peu décevant et là ça tient beaucoup à notre contexte politique à plein d'égards c'est à dire que c'est rajouté là dessus le fameux débat sur le Doliprane qui était un peu bon on passe lunaire d'accord on va y revenir très bien c'est fait mais vu de l'étranger ouais ça m'a fait un peu lé oui bien sûr car moi je me baladais en roadshow avec une bonne Doliprane pour essayer d'expliquer de quoi on parlait bon j'ai quand même souvent eu des yeux un peu dire c'est vraiment du paracétamol est stratégique c'est ça voilà bon donc ça avec les sites bloqués les députés qui disaient il faudra marcher dessus moi vivant jamais enfin bon voilà et là on se disait mais quelle peut être l'influence du politique sur un dossier comme ça est-ce qu'ils peuvent vraiment bloquer le truc le retarder est-ce que ça peut être moins favorable est-ce qu'ils vont y aller et puis il y avait la partie share buyback puisqu'en fait ça occasionne une dilution comment on compense cette dilution on fait du share buyback oulala mais share buyback c'est pas bien vu ah non non ça passe pas est-ce qu'ils vont arriver à le faire donc voilà ça ça a créé quand même pas mal de mais ceci mis à part et ça bon ils ont confirmé que de toute façon ils iraient au bout et je pense qu'à horizon début du deuxième trimestre ce sera réglé le new sanofi si on l'appelle comme ça c'est lui qui va poursuivre avec la partie vraiment médicaments de prescription et vaccins celle-là elle est vraiment elle est vraiment en forme et elle est en train d'opérer un revirement avec une vraie innovation ce qu'on attend depuis des années un cycle de R&D quoi un vrai cycle de R&D exactement et là les données je pense pas qu'on se soit vu depuis la publication au coeur du mois de septembre des données de phase 3 donc du premier des 12 candidats qu'ils ont annoncé être des futurs blockbusters d'ici à la fin de la décennie un traitement de la sclérose en plaque pour la première fois on a un traitement qui peut apporter une solution aux formes dites progressives de la sclérose en plaque pour lesquelles on n'a rien 30% de bénéfices bon nous les neurologues avec lesquels on discute ils nous disent c'est possiblement 25 à 30% des patients qui pourraient être traités par ce produit là qui pourraient se trouver sans compétition et 30% de ce marché c'est un produit possiblement à 5, 6, 7 milliards c'est ça bon en tant que tel déjà ça ferait une différence s'ils arrivent à créer bon c'est le premier de 12 donc ça donne un petit peu de confort le deuxième il arrive en 25 donc on a un groupe qui se recentre qui devient purplay sur la pharma au moment où il est capable d'amener un peu plus de gros produits c'est ce qui lui manque pour tirer ses marges à la hausse il y a toujours un programme pour serrer un petit peu les coups faire attention etc et le marché n'a pas encore escompté l'idée que le statut de Sanofi pourrait être différent demain non on a un PE de 11 pour une croissance de 11 c'est le seul PEC de 1 qu'on ait avec une première échéance de brevet en 31 c'est pas comme si on avait aussi un risque à court terme bon Sanofi un dossier pour 2025 à suivre à surveiller pourquoi pas à regarder et un peu plus encore merci beaucoup Eric merci d'avoir été avec nous pour évoquer ces deux enjeux autour de l'obésité nouveau nordisque et puis le nouveau Sanofi le nouveau Sanofi comme vous l'appelez aujourd'hui focalisé sur les médicaments de prescription Eric Lebergaud Managing Director et Analyste European Health Care chez Stifel était l'invité de notre quart d'heure thématique ce soir et l'invité Le Monde est un service et l'on pour la communauté qui s'est faite